bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ah ouais mais surtout ce nouvel épisode sur youtube avec alison avec ma soeur ouais ça va oh 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 voilà très bien on espère que vous allez bien et aujourd'hui on a décidé de parler d'un sujet assez sérieux assez profond comme on disait juste avant dit ouais ça va être les larmes cool les larmes cool rester jusqu'à la fin peut-être qu'on va pleurer moi tu veux me voir pleurer d'accord du coup quel est ce sujet profond alison est ce que tu peux alors le sujet du jour ça va être le regard des autres sur soi ou le regard des autres oui par rapport à soi voilà comme elle a dit comme le regard des autres l'importance du regard des autres mais aussi la vision qu'on peut avoir de nous mêmes on a décidé de parler de ces deux angles là donc les autres et puis nous mêmes c'est très centré autour de notre personne c'est pas voilà bon si ça vous intéresse pas vous pouvez partir tout de suite bien sûr mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour de nouvelles vidéos et on like donc pour commencer le regard des autres cette première partie du coup quelle définition pourrait donner à ça déjà pour faire clair et ben pour moi du coup le regard des autres ça va tout ce qui est un peu concernant le jugement que les autres peuvent porter sur toi sur ta personne sur tes actions sur ton apparence ouais vraiment sur toi en tant que personne le regard le le jugement donc toutes les actions les interactions sociales peuvent jouer beaucoup je pense qu'on va en parler un petit peu de ça est ce que tu penses que ce regard des autres il est important pour toi pour moi il est important bah oui bien sûr qu'il est important peut-être un peu trop important voilà dans le sens positif ou négatif est ce que tu as un exemple concret où tu as ressenti peut-être le jugement des autres et donc ce regard des autres est devenu important de manière négative pour toi on va parler après d'un côté positif aussi je voudrais développer mais d'abord négatif ok alors comme ça j'ai pas vraiment de d'exemple précis mais je pense que ça a commencé déjà quand j'étais plus petite à l'école ouais le fait déjà d'être timide réservé tout ça ça n'aide pas on va dire parce que du coup tu t'enfermes un peu dans ta bulle aussi on va dire et du coup tu as un peu peur même de t'adresser aux autres ou de se dire qu'est ce qu'ils vont penser si je fais ça ça enfin tout est que question en fait dans ta tête et t'es catégorisé et t'es catégorisé en plus comme la fille timide par les autres donc par les autres oui c'est ça en fait c'est ça c'est directement bah dès que tu vas à l'école ouais c'est à l'école ouais dès que tu vas à l'école c'est là où en fait on va commencer à te mettre dans une case et on va te dire bah vu que toi tu parles pas trop toi tu es comme ça et du coup tu l'intériorise tu l'intériorise tu te dis ah ouais ils ont raison je suis comme ça et du coup ça te referme encore plus sur toi même et ça te fait cogiter poser plein de questions vouloir changer un peu je devrais pas être comme ça être un peu dans le déni non je suis pas comme ça alors que si ouais 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 c'est ça je dirais ouais l'école ça a été vraiment le début de tout ouais et du coup je pensais aussi que les complexes qu'on peut avoir que ce soit sur la personnalité le côté timide par exemple ou physique aussi ça passe par les autres enfin moi c'est toujours que ça a toujours été comme ça c'est toujours passé d'abord par les autres et ensuite je les intégrer je me suis dit ah ouais c'est vrai c'est jamais moi de moi même qui me suis dit j'aime pas trop ça chez moi non c'est toujours passé d'une critique parfois pas nécessairement méchante tu vois c'est ça peut être le cas mais pas toujours c'est juste une critique et tu dis ah j'avais pas remarqué mais c'est vrai du coup le regard des autres est très important malheureusement et surtout et puis en plus c'est pile au moment où tu te construis donc c'est vrai que c'est là où tu vas mais c'est nul c'est grave je suis contre et moi je sais que j'y repense mais par exemple le regard des autres ça a été fort monsieur surtout aussi bas à l'adolescence ou là où j'ai commencé à avoir beaucoup d'acné ah oui genre là j'avais un truc sur ma tête quand il se voyait pas déjà que j'étais consciente que ça se voyait déjà ça me déplaisait mais en plus j'ai eu des remarques par les gens non c'est ça donc ça a accentué le truc et tu voyais que ça et fallait absolument faire de cacher voilà donc ouais et du coup ça a impacté ta confiance ah bah oui ça niveau confiance ensemble n'est pas là et ça c'est tous les bagages du passé est ce que tu penses qu'il ya eu du mieux depuis ou pire ou pareil sur ça sur certaines sur certaines choses oui je pense j'espère oui si en vrai oui il ya une évolution mais sur d'autres trucs puis après il ya en fait il ya des choses qui sont enlevés mais il ya d'autres choses qui ont pris aussi la place ouais c'est ce que j'allais dire ça remplace en fait parce que tu es toujours en contact avec les autres et il ya toujours des gens qui vont te faire remarquer des choses ou critiquer et du coup forcément ça va évoluer mais pas forcément bien ça peut évoluer en bien aussi parce que tu peux prendre du recul un peu et te dire bon je sais ce que je vaux à peu près ok ça ça me laisse ok ça peut-être que c'est vrai mais finalement c'est comme ça je suis comme ça donc tu l'acceptes et tu continues mais il ya des moments je pense qu'on va parler de l'estime de soi justement mais je pense que ça fluctue en tout cas pour moi c'est ce qu'on disait avant de commencer l'épisode parce qu'on discute des fois ouais ouais on n'est pas là que vous êtes vous êtes pas les seuls on vit pas pour les caméras wesh l'estime de soi elle fluctue et il ya beaucoup de gens qui disent oui il faut absolument que tu apprennes à t'estimer et à t'aimer toi même voilà avant d'aimer les autres c'est ça mais ok en théorie c'est cool mais en tout cas pour moi ça me paraît impossible d'être sur quelque chose de constant tu peux pas te trouver tous les jours super cool super belle super intelligente c'est enfin ça me paraît impossible en fait jeu ou alors on est cassé mais après bon le tout c'est de pas être trop dans le bas je suppose et d'être au maximum dans le haut tout en restant bas je sais pas respectueux des autres parce qu'il ya aussi des gens qui se croient supérieurs est ce que j'allais dire si tu en es pas très bien d'avoir l'estime de toi mais si tu es trop tout le temps à dire que toi tu es la meilleure que tu es au dessus de tout le monde ça peut vite monter à la tête aussi je pense je pense qu'il faut pas que tu dises que tu es la meilleure mais juste que tu dises ok j'ai ces qualités là ce défaut là mais non je rigole j'ai ces qualités là et du coup c'est ça qui fait que j'aime bien la personne que je suis et après bah pas forcément se comparer aux autres et dire ah ouais moi j'ai ces qualités là c'est vachement mieux que cette personne qui elle est comme ça donc voilà ça c'est j'imagine qu'il faut pas tomber là dedans je sais pas mais du coup et ça ça change il ya des jours où je vais me dire ok bah je me trouve cool aujourd'hui franchement ça va j'ai réussi ce que je voulais faire je pense que je suis pas une trop mauvaise personne ça va je me trouve bien et il ya d'autres jours où ça va être totalement l'opposé je me dire je suis bonne à rien je suis moche il ya ça qui va pas il ya ci qui va pas et du coup c'est très très changeant je sais pas si tu es d'accord ou si ça te le fait aussi oui en vrai c'est souvent très bas disons le ah oui il ya des moments où tu vas dire ça va ça passe mais enfin en fait ce qui me tu vois quand quelqu'un comme toi me dit ça je me dis mais comment comment c'est possible que tu te vois de manière basse mais en même temps je comprends parce qu'il ya des moments où moi je me vois comme ça aussi pendant longtemps parfois tu vois je dis que ça fluctue mais c'est pas genre un jour ça va un jour ça va pas non non des fois c'est plusieurs jours et je me dis quand il ya des gens comme toi qui dit ça j'ai dit mais tu vois pas en fait tu vois pas comment les autres ils te voient bah non c'est ça par définition du coup c'est pour ça que c'est frustrant parce que on s'en sort pas en fait on est tous dans notre truc en mode je suis nul je suis comme ci je suis comme ça je m'aime pas et les autres en fait le regard des autres justement si ça se trouve il est pas négatif et on s'en rend pas compte je pense que très honnêtement je pense que le regard des autres n'est pas négatif envers choix qu'il interprète c'est voilà c'est toi même qui l'interprète sur beaucoup de choses mais pourquoi bah je sais pas parce que on interprète tout dans la vie tout a commencé dans mon enfance exactement les traumas d'enfance je sais pas non mais en vrai en soi les gens n'ont rien à foutre des fins ça dépend mais la plupart du temps les gens s'en foutent de toi parmi non non en fait chacun est focalisé sur sa propre personne personne ce qui est normal et du coup toi tu vas interpréter un truc parce qu'il ya une personne qui va te regarder ou qui va te dire un truc tu vas l'interpréter négativement alors qu'en fait la personne elle a dit peut-être ça elle est passé très vite à autre chose elle s'en souviendra jamais ou elle a même pas remarqué finalement remarqué ou enfin voilà où toi tu dis tel regard il était un peu bizarre mais où au final juste où ça se trouve la personne est comme moi elle voit rien quand elle est là-bas tu vois et du coup elle a fait je t'ai mal regardé mais je m'en fous je pense que c'est beaucoup nous mêmes on interprète en fait il ya des rares cas où c'est la vérité les gens vont dire quelque chose de méchant blablabla et du coup ça va t'impacter mais après aussi je me dis tu vois dans le cas contraire où les gens vont faire des compliments quel enfer je comprends mais du coup est ce que il faut se laisser impacter par les choses positives et pas par les choses négatives ou alors est ce qu'il faut que rien nous impacte ni les compliments ni les critiques négatives parce que ça veut dire que tu vois ça on veut je voulais parler de ça après aussi c'est un peu le côté j'ai besoin qu'on me dise des choses gentilles pour me sentir mieux du coup ça vient pas de moi même ça vient encore des autres et oui tout c'est toujours le même problème et tu dépend que des autres finalement ouais je sais pas et c'est un peu ce côté après je voulais parler aussi du besoin d'attention tu vois vas-y débloque débloque débloquer ce mode du coup le besoin d'attention fait tout à l'heure on en parlait aussi et tu me disais ah non non moi je veux pas je veux pas que l'attention soit sur moi mais il ya deux choses il ya l'attention sur toi par exemple dans un groupe où tu vas raconter une histoire tout le monde va te regarder tout nous va attendre que tu dises quelque chose oui là l'attention est sur toi mais il ya l'autre sens aussi où tu as besoin que les autres s'intéressent à toi voir pas forcément des inconnus des gens proches tu vois on te montre qu'on s'inquiète pour toi ou qu'on s'intéresse à toi pour nourrir un peu tout ça donc il ya ces deux aspects là et toi est ce que tu es touché par l'un ou par l'autre le premier du coup si l'attention est sur moi par exemple dans un groupe ça je déteste moi je suis hyper mal à l'aise et je je préfère être vraiment celle qui va longer les murs et genre si on peut pas me remarquer pas me voir moi ça m'arrange pas enfin vraiment non je n'existe pas je ne suis pas votre clown n'est pas votre clown je suis pas voilà non non après bon ça dépend évidemment des contextes oui bien sûr par la plupart du temps et avec qui tu es aussi avec qui tu es mais si on peut éviter de trop me voir ça me va je préfère mettre les hommes d'abord et voilà et briller c'est très bien et pour l'autre ouais le besoin d'attention des proches des proches d'intérêt je pense que oui un peu trop et ça et vu que c'est pas enfin pour moi c'est passé le cas justement on ne montre pas cette attention je pense et du coup c'est ça qui me fait cogiter en disant bah en fait tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout et je sais je sais que moi c'est très ça non je comprends non je comprends c'est intéressant parce qu'on pense un peu pareil mais si on prend du recul tu vois bien que tout le monde ne s'en fout pas en fait même tu as l'impression mais il y a des personnes qui s'en foutent pas bon après je dis pas qu'il y a 36 personnes qui s'intéressent vraiment à toi et puis de toute façon ça serait pas ça serait impossible c'est pas du tout ce que je voudrais non plus voilà ça serait trop d'attention là pour le coup laisse moi tranquille mais ça peut être par des petites choses du coup et moi par exemple tu vois je pense à un truc c'est le bon le fait de garder un contact avec les gens proches de toi blablabla ça c'est hyper important et tout mais je pensais à un truc c'est quand les gens autour de moi ils me disent ah par exemple j'ai regardé une de tes vidéos tu vois donc c'est pas je veux pas dire regarder mes vidéos regarder mes vidéos parce que non mais c'est pas ça c'est pas ça je demande pas aux gens de regarder je te demande pas de les regarder sauf si je veux que tu vérifies un truc voilà mais je dis pas à tout le monde s'il vous plaît regardez mes vidéos ma famille et tout ça parce que blablabla non pause d'ailleurs regardez la dernière vidéo qui est sortie de samantha elle la mettra juste ici vraiment top je l'ai regardé tout à l'heure vraiment le fait que les gens les gens proches prennent l'initiative de regarder un truc que j'ai fait que j'ai pas demandé tu vois et qui viennent me dire oh j'ai regardé j'ai trouvé cool ou pas cool ou faire un commentaire tu vois et ben en vrai ça me touche et je me dis ah en général je dis ah mais non mais t'es pas obligé il fallait pas et c'est vrai il faut pas mais quand quelqu'un me dit ouais j'ai vu ta vidéo je me dis ah ouais c'est ça et moi en tant que personne en fait parce que bon après j'arrive pas trop à dissocier les deux mais c'est ça va ensemble c'est pour toi donc c'est ça va ensemble enfin je comprends et ça me touche plus que ce soit quelqu'un de proche que ce soit des gens que je connais pas qui regardent mes vidéos je dis pas que c'est pas important c'est pas pareil c'est parce que en plus les gens que tu connais pas tu les identifie pas c'est ça aussi ouais alors que tes proches tu sais très bien qu'elle est telle personne oui ça veut dire que la personne je la visualise limite pas devant son téléphone ouais à dire ah je vais regarder la vidéo de ça ouais elles prennent le temps de regarder ce que tu as fait ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est un peu ben justement par rapport à ça au tu vois les bas le c'est moi aussi le besoin d'attention je pense que je l'ai non t'inquiète pas mais par exemple tu en prends les réseaux sociaux parfois pas toujours mais parfois il peut y avoir beaucoup d'attention tu vois par les messages par les les commentaires les likes les likes aussi moi honnêtement j'ai caché les likes des photos les vidéos je peux pas je crois mais les photos je les cache parce que je regarde pas je m'en fous mais je sais pas en fait d'un côté tu vois tu as ce côté valorisant ou ok ma photo elle a été aimée ma vidéo elle a été aimée commentée blablabla mais c'est la même chose je veux dire au bout d'un moment ça me touche plus et je me dis bah ouais c'est cool mais je trouve ça beaucoup mieux quand quelqu'un que je connais très bien va liker ma vidéo je dis ah c'est c'est trop gentil tu vois c'est en plus ça les concerne pas oui ce que je fais tu vois ça vous concerne pas en mode de soutiennent ouais c'est ça c'est du soutien et de l'attention et l'attention c'est voilà ouais c'est pas et on parlait des compliments tout à l'heure aussi tu vois c'est moi aussi je suis mal à l'aise quand on me fait un compliment j'aime pas parce que je sais pas quoi répondre et j'ai du mal à faire des compliments aux autres alors que je pense souvent des choses très gentilles il ya des gens ils en font tout le temps tu vois ils vont devoir dire ah j'adore comment tu es coiffé ou ah j'adore comment tu es habillé ou j'adore ci j'adore ça blablabla et moi des fois j'en fais mais pas très très souvent et alors que je lis je pense souvent des choses gentilles je pense et mais c'est c'est pareil tu vois je me dis bah c'est quand même agréable dans un sens que quelqu'un te dise j'aime bien ça chez toi surtout quand c'est pas demandé tu vois ah oui est ce que tu aimes qu'est ce que tu aimes chez moi l'issette tu vois là ça serait plus ça serait bizarre mais je veux dire si c'est spontané oui non ça marche pas en plus parce que c'est le côté un peu spontané qui fait aussi que c'est en mode je m'y attendais pas mais c'est cool merci toi aussi faut juste dire merci en fait merci c'est gentil oui voilà c'est tout je pense oui c'est ça mais moi ça me met dans un état de stress de stress et de cringitude je cherche en mode hum hum sois tranquille des fois aussi genre ça revient sur l'estime ça mais bah des fois en plus quand une personne va dire quelque chose je suis en mode non oui tu crois pas oui j'y crois tellement pas pareil et ça c'est intéressant parce qu'en fait dans ta vision de toi même tu dis tellement que ah je suis comme si je suis comme ça de manière négative que quand quelqu'un te dit bah non moi je te trouve comme ça de manière positive je veux dire pourquoi tu mens ouais c'est exactement tu crois pas voilà et parce que ben voilà en fait toi même tu crois pas donc comment en fait comment tu peux croire les autres c'est toi voilà mais par contre si c'est quelque chose de négatif tu vas dire ah peut-être oui par contre le négatif tu le retiens plus que le positif et pourquoi ah ben et pourquoi pourquoi ça m'énerve ça je sais pas ça m'énerve ça après c'est aussi notre caractère aussi je pense parce que ouais 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 je pense je pense que c'est le caractère aussi qui fait ça et que c'est difficile de changer ça je vois pas comment je vois pas comment j'allais boire un psy hein ça va sinon si on l'a dit là mais l'estime de soi du coup si t'as dit ça fluctue mais est-ce qu'il y a eu des périodes où tu t'es dit du coup ça va ouais et qu'est-ce qui fait que du coup d'un coup ça peut plus aller bah si je suis dans une période un peu où je suis un peu déprimé ou si par rapport aux autres en fait les relations avec les autres tu vois c'est mon attention un commentaire de quelqu'un qui d'un peu peut faire changer ça ça peut c'est juste toi même aussi qui c'est plus maintenant c'est plus souvent moi même ça peut être un commentaire ça m'est déjà arrivé plusieurs fois tu vois mais honnêtement en ce moment je vais toucher du bois mais depuis quelques temps j'ai pas trop de commentaire né je pense des fois c'est le truc un peu drôle tu vois tu vois ok il y en a eu mais il y en a beaucoup moins en ce moment et du coup peut-être que c'est ça aussi mais du coup comme j'ai pas de négativité extérieure elle vient de moi et donc je me dis ouais mais regarde t'es comme ça ouais mais regarde ça ça va pas c'est comme si tu avais quand même besoin d'avoir ce côté négatif après c'est peut-être pas une balance qui est nécessaire aussi tu vois enfin peut-être que dans tous les cas ça permet de rester un non mais je sais pas oui non peut-être pas comment dire ça mais j'imagine que si on le fait c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a une raison je sais pas je sais pas si tout le monde le fait déjà ou pas je pense je suis pas sûre que tout le monde le fait vraiment enfin je pense qu'il y a des des degrés ouais je pense nous on est pas mal dans les degrés mais encore enfin tu vois moi vraiment il y a eu une période pendant longtemps en fait jusqu'à il y a quelques années où c'était vraiment négatif négatif je me trouvais nulle à 100% vraiment je me disais je suis incapable de faire quoi que ce soit mais pourtant bah non mais enfin bah dans mon temps excuse moi bah pareil pour toi ouais mais moi en fait je t'ai vu genre non mais par exemple t'es partie aux états unis en mode solo tu as fait ça du jour au lendemain la fille est partie toute seule tu m'avais parti sans moi à los angeles j'étais un peu dégoûtée j'avoue je crois plus jamais ça et après elle est partie en irlande comme ça plac elle s'est barré de la maison genre on me paf et t'es trop bien débrouillée tout seul en fait oui oui genre moi j'étais en mode jamais je ferais ça je peux pas faire d'autres pays c'est trop dur pour moi non mais ça ça dépend des intérêts de chacun après je sais mais je veux dire c'était quand même c'était peut-être quelque chose que beaucoup de gens pensaient que t'arriverais pas non oui bah ça je sais oui oui moi je trouve ça trop fort justement d'avoir de toi même sans que personne te demande rien entre guillemets genre personne t'a dit va partir aux états unis ça va faire du bien quoi de toi même tu t'es dit j'ai envie de faire ça là je me sens de faire ça je me sens d'aller travailler dans un autre pays c'est pas donné à tout le monde personnellement tu vois moi je m'en serais pas sentie capable et pour moi je me dis enfin du coup je t'admire par rapport à ça c'est moi et puis même tu as créé toute une entreprise non mais je sais je sais tu as des hauts tu as des bas dans ton truc mais bah t'es encore là quoi enfin tu vois t'as pas lâché le truc et moi je me vois toujours vivant toujours de vous rassurez vous ayez la règle bref mais t'es encore là vous je rigole plus non mais c'est vrai enfin je veux dire je sais pas c'était il y a beaucoup d'années déjà ouais mais tu vois enfin après je sais pas si c'est de la comparaison avec les autres parce que personne n'aime pas te comparer avec les autres en fait mais en fait je me dis toujours ouais mais c'est pas assez tu vois là t'es en dessous là ça va pas là tu pourrais faire mieux et c'est fait un peu fatiguant je pense ce que les gens pourraient te dire c'est pas comme toi c'est que en soi faut pas se comparer aux autres et que ton rythme est ton rythme et tu te compares qu'avec toi même avant voilà c'est ça tu peux voir juste l'évolution par exemple avec la toit d'il y a dix ans pardon et te dire est ce que tu te serais vu avoir créé tout un truc ben non bien sûr que non et puis même d'autres choses dans ta vie je veux dire enfin voilà genre ouais mais toi c'est pareil finalement ou non tu vois tu y crois pas mais moi en plus j'y crois pas parce que c'est moi ça me concerne moi mais toi tu crois pas pour toi moi je crois pas pour moi mais je crois pour toi et toi tu crois pour moi c'est pareil t'as eu ton master enfin désolé tu travailles t'es hyper douée dans ton travail depuis combien d'années que tu travailles là maintenant deux ans trois ans deux ans deux ans je crois ouais c'est ça enfin tu gères quoi t'as fait plein d'événements plein de trucs pareil à quelle heure tu te serais senti capable je vais pas citer les trucs mais bon tu vois ce que je veux dire c'est quand même pas rien après il faut reconnaître il y a des évolutions c'est ça bon faut qu'on reconnaisse il y a des évolutions c'est pas assez mais il y a des évolutions voilà en fait on a exactement le même problème on est tu vois on est toujours ouais mais ouais mais ouais mais ouais mais ouais mais tu peux pas toujours d'un côté c'est comme ça que t'évolues c'est comme ça que tu progresses et que tu t'améliores je suis d'accord et peut-être que sans ça tu stagnerais tu resterais vraiment comme tu es ce qui n'est pas une mauvaise chose mais tu t'ennuierais parce que moi aussi c'est pareil si j'ai pas de nouveaux projets pas de nouvelles idées et bien je bouge pas et je me sens nulle ça m'est arrivé il y a pas longtemps où j'avais plus envie de faire des vidéos j'avais plus rien envie de faire parce que pas d'idées parce que pas envie pas ci pas ça et je me suis dit mais je ne sers à rien je ne sers vraiment à rien et pour personne et du coup je suis nulle et du coup voilà du coup je vais faire la victime pendant trois jours et puis après on va essayer de faire quelque chose mais ouais mais voilà ça c'est ça c'est qu'il y a des périodes il y a des hauts et des bas on a peut-être besoin de ça comme tu disais je sais pas si on a besoin enfin en vrai ce serait cool qu'il y ait plus de haut que de bas enfin c'est pas trop le cas mais il y a aussi enfin il y a plein de trucs qui rentrent en jeu t'as la fatigue, t'as des gens, t'as des événements, le stress, t'as la santé, t'as plein de trucs enfin en vrai t'as tout t'as la vie quoi la vie les événements de la vie les événements de la vie d'un coup tu veux dire tu vas être très haut tu vas dire ah je vais bien en ce moment et puis là et BAM et même des fois quand t'as même d'autres personnes autour de toi qui vont pas bien ou quoi tu vois enfin ça joue aussi sur toi aussi parce que du coup tu es un peu une éponge on parle de moi aussi je veux dire tu prends tout ce que les autres ont aussi sur leurs épaules entre guillemets parce que tu t'es investie dedans aussi et du coup bah même si toi à ce moment là ça va et ben d'un coup ça va faire pof parce que tu dis ah ouais purée comment faire quoi faire et tout puis après tu dis mais moi je sais pas pourquoi t'es allé bien là il y a ça ça qui se passe ou même plein de choses avec l'actualité tu vois plein de trucs comme ça et du coup tu dis il y a ça qui se passe il y a ça qui se passe et moi ça va non non c'est pas normal je vais aller mal tu vas aller mal toi aussi parce qu'il faut souffrir dans la vie on va faire pareil et après quand tu quand tu vas mal moi ça me le fait l'autre fois ça me l'a fait je me suis dit bah t'as pas le droit en fait parce qu'il y a bien pire dans la vie parce qu'il y a pire c'est toujours ça en fait c'est toujours une comparaison avec ce qui se passe partout est ce qui se passe les gens autour de toi mais on s'en sort pas bah non la vie est faite de hauts et de bas et de remise en question des autres et de soi des autres et de soi c'est beau c'est beau et je sais pas quoi c'est dur de toute façon tu vis ta première vie enfin c'est ta seule vie d'ailleurs ouais mais tu vis pour la première fois tu vis pour la première fois voilà c'est ça l'écriture et du coup bah t'apprends en fait tu découvres la vie comme tout le monde et du coup bah y a pas de bonnes tu crois qu'il y a de bonnes ou mauvaises situations ouais c'est pas trop ça mais en fait ce qui est difficile c'est de trouver le juste milieu pour que d'un côté les autres ne t'impactent pas trop mais en même temps tu vis avec les autres et t'as besoin que les autres t'impactent aussi aussi voilà donc à ce moment là yes ah vous êtes chiant j'ai vu de la vie donc en fait bah il faut juste être gentil avec les autres faut être gentil avec les autres faut être gentil avec soi même voilà mais bien sûr tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi non mais oui techniquement c'est ça ouais après y a des moments où ça va il y a des moments où ça va alors t'es plus gentil avec toi même ouais plus bienveillant plus la manière dont tu te parles aussi tu te dis ok là j'ai fait une erreur ok là c'est pas ouf ce que j'ai fait mais je pourrais faire mieux voilà qu'est ce que t'es bête ma pauvre fille voilà dans ce sens là aussi et c'est très ça fluctue c'est ce qu'on se dit en fait c'est ça la conclusion je pense que c'est un peu normal après oui je pense encore qu'il y a des degrés mais je pense qu'il faut des hauts pour qu'il y ait des... non des bas pour qu'il y ait des hauts et des hauts pour qu'il y ait des bas enfin bref c'est normal on a pas le choix en fait non et ben d'accord mais par contre ça nous intéresse d'avoir vos témoignages, vos retours est-ce que vous êtes comme nous, pas du tout comme nous qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis par rapport à tout ça franchement comment on développe la confiance en soi ouais c'est un autre sujet enfin ça se rejoint c'est un autre sujet sur lequel je ne suis pas experte moi non plus mais j'essaye mais franchement il y a des fois ça va franchement ah ouais 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 moi je trouve que tu le gères ah bon ? non mais toi aussi tu... ah plein de choses tu te vois non non mais c'est plus des performances tu vois par exemple si on est dans un truc social il y a des fois où je vais me dire ok je m'en fous du coup je vais être moi-même et tout et ça va très bien se passer et après ça je vais me dire ça s'est très bien passé ah ouais ouais et il y a aucun souci et il y a d'autres fois déjà au début je le sens pas quand ça se passe je dis hum 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 et après c'est horrible comment je suis méchante avec moi-même je me dis mais regarde je comprends stupide va t'es pas capable t'es pas normale t'es pas normale t'es un alien exactement t'es pas capable d'être sociable comme tout le monde c'est pas normal juste voilà pourquoi eux ils y arrivent pourquoi toi t'es bizarre t'as dit ça à ce moment-là pourquoi t'as dit ça t'as bégayé à ce moment-là ouais t'es ouf et c'est des petits détails et comme on disait si ça se trouve des gens ils captent même pas ou peut-être que si ou en tout cas ils y prêtent pas vraiment attention ouais mais bon parce qu'il y a une dernière chose il y a le côté aussi exclusion ouais je pense qu'il y a ça qui a joué beaucoup dans notre construction de nous-mêmes aussi parce que tu sais que le fait d'être exclu socialement ou quoi c'est le cerveau il interprète ça de la même manière de la même manière pardon qu'une douleur physique et donc il cherche à se protéger et il cherche à réagir et vraiment donc c'est comme si on t'avait frappé tu vois on t'a blessé on t'a fait mal bah oui ça fait mal et ça reste et ça continue tu gardes ça en tête et même quand c'est arrivé une fois ça reste ça va re-arriver aussi enfin pas pour tout le monde non mais ça peut être le cas mais t'as différentes situations où tu vas revivre un peu la même chose tu vas faire ah purée ça je l'ai déjà vécu je déteste cette situation et là je me retrouve encore dans cette situation là ça recommence c'est répétitif qu'est-ce que je fais j'ai toujours pas la réponse si on choisit en dernier pendant le cours de sport par exemple tu vois bon ça ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé je crois pas non plus j'avais du mal enfin j'avais beaucoup de peine pour les gens qui étaient tout le temps en dernier oui bah voilà parce que en fait tu t'identifies à eux parce que peut-être dans d'autres situations ça nous est arrivé tu vois j'ai pas d'autres exemples maintenant mais ça a pu être le cas et du coup tu te sens exclu et tu te sens invisible là le fait de se sentir invisible par contre ça m'est arrivé tellement de fois je pense que c'est ça aussi peut-être le besoin d'attention des autres des proches pas forcément des inconnus sur les réseaux sociaux blablabla mais plutôt des proches c'est le fait de sentir que t'es pas invisible et que tu existes donc tu existes par les autres encore une fois c'est horrible à dire c'est malheureux mais c'est vrai alors que bah encore une fois on parlait de d'être le centre de l'attention bah ça j'aime pas non plus et sur les réseaux sociaux j'ai pas envie non plus j'ai pas envie de faire des faire des vues c'est bien c'est cool tu vois parce que ça fait marcher l'activité aussi mais c'est motivant pour continuer aussi il y a une motivation comme ça mais il y a un truc qui me met mal à l'aise quand même et j'aime pas je me sens vue j'aime pas trop être vue il faut que je sois vue mais j'aime pas être vue je préfère être vue par les gens proches de moi je comprends pour pas être invisible mais en même temps je dois être visible tu vois ce que je veux dire ? parce qu'en plus même quand t'es sans parler des réseaux ou quoi mais quand t'es dans une situation avec d'autres gens ouais et que bah tu es la personne invisible parce qu'on va pas te parler ouais 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 parce que t'es avec des gens par exemple qui se connaissent bien et toi t'es là la pièce rapportée on va dire ouais et du coup bah on ne te parle pas et même si tu comprends parce que enfin attention c'est une nuance tu comprends parce que les gens ils parlent de leur truc parce que bah ils ont leur truc entre eux mais de pas t'inclure c'est vraiment un sentiment horrible parce que du coup tu te dis pourquoi je suis nue pourquoi je suis là qu'est-ce que tu veux j'ai rien à faire là je suis invisible en fait et même si en soi t'as pas besoin d'être totalement présente tout le long tu vois mais juste un peu de tu sais quoi du coup et ça reste quand même compliqué d'être présente parce que tu vois c'est une performance encore une fois ouais ça c'est dur moi je sais que c'est trop dur moi aussi c'est difficile après ça toi je t'ai déjà vu performer comme ça non ça dépend des fois il y a des fois je m'en sors et il y a d'autres fois je m'en sors pas du tout vraiment pas après ce qui est bien c'est que dans ces situations là si t'as une personne qui est un peu comme toi de base on va dire ça va être ta personne référente tu t'accroches à la personne tu t'accroches à cette personne là et du coup enfin moi je sais qu'il y avait beaucoup de ça aussi où genre je suis introvertie timide réservé tout ce que tu veux et du coup moi j'étais très proche d'autres personnes qui étaient un peu comme moi aussi ouais et du coup dans les situations où il y avait un peu trop de gens bien à l'aise et tout ben je me raccrochais à l'autre personne qui était un peu comme moi et du coup tu sais ça se passe sur là et tu passes un bon moment parce que tu sais qu'ils te comprennent au final même si c'est pas verbalisé c'est ça c'est ça oh des fois c'était verbalisé oui parfois regarde ils parlent tout le temps c'est bon parle fort non mais ouais c'est c'est intéressant c'est fou ça aussi c'est en fait je pense que c'est que des questions de performance et performance mais du coup que dans le cadre des introverties timides ou réservés c'est vrai je suis pas sûre que les extraverties vivent ça tu vois parce que eux ou alors ils sont en constante performance tout le temps quoi ben non parce que c'est pas des efforts pour eux je pense ben oui c'est pas un effort justement de je sais pas d'être présent c'est un peu bizarre quand je dis comme ça ouais d'être actif peut-être ouais d'être actif ne pas être passif dans la conversation ouais et par contre il y a des fois où t'as pas nécessité d'être actif non plus non et c'est pas dérangeant des fois enfin moi je sais pas d'être passif ouais je sais qu'il y a des moments où ça m'arrange ah oui moi aussi mais après voilà tu peux être spectatrice et juste écouter il y a pas de problème mais il y a une différence entre être passif et être exclu et te montrer que t'es pas là on te regarde pas voilà t'existe pas en fait c'est la pire chose ah c'est la pire chose et t'as l'impression que t'es dans un entre deux en fait t'es là mais t'es pas là t'es telle personne mais en même temps non donc c'est ouais c'est violent et tu peux pas non plus le dire aux personnes tu peux pas dire bon excusez moi mais j'aimerais qu'on parle de moi ben non parce que tu veux même pas qu'on parle de toi en fait c'est vraiment pas ça donc c'est pas ça qu'est-ce que tu fais c'est juste être un peu reconnu ouais mais en même temps c'est peut-être à toi aussi de t'intégrer directement à la conversation mais ça veut dire qu'il faut vraiment que tu forces le truc et ça pour nous nos personnalités c'est pas possible ah ouais c'est dur c'est trop compliqué ouais non c'est trop compliqué non c'est impossible j'ai déjà essayé c'est impossible ouais c'est impossible c'est pas naturel ça marche pas c'est ça et de voir ça comme des expériences tu vois de me dire ok bah ça c'était horrible ça ça va ça a bien marché et après il y a des hauts et des bas c'est comme tout c'est comme le fait d'être prof par exemple il y a des cours ça se passe très très bien d'autres cours ça se passe moins bien et je me trouve nulle donc c'est la même chose c'est toute la tous les contacts en fait et le problème c'est qu'après ça a un impact sur comment tu te sens en tant que personne ouais c'est ça et t'as une valeur du coup et selon comment tu interagis avec les autres cette valeur elle change bordel bah voilà quoi ce serait peut-être la conclusion non ? bah peut-être bien qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous êtes plutôt comme nous ? pas du tout comme nous ? nous on aimerait bien avoir votre point de vue et vos expériences donc laissez nous un petit commentaire avec vos histoires et on répondra avec plaisir ouais voilà on répondra avec plaisir voilà en attendant à très bientôt pour une nouvelle conversation très profonde ou alors pour une nouvelle vidéo